Voici tous les détails sur le tournoi de golf Art Lillo-Pagé qui se tiendra le 5 juillet prochain. On est ici pour vous parler de l'organisation d'un tournoi de golf en partenariat avec TELUS et qui est au bénéfice de la pédiatrie sociale. L'organisateur du tournoi de golf Art Lillo-Pagé souhaitait lancer un événement pour souligner l'intronisation du joueur de hockey Kevin Lowe au temple de la renommée du hockey, tout en redonnant à la communauté. D'où est venue l'idée, c'est que l'organisateur en chef, l'initiateur de l'événement, c'est Jean Labelle. Et Jean Labelle, c'est quelqu'un de la Chute qui a fait plusieurs tournois de golf dans le temps, dans les années fin 80, je dirais. Et c'était des tournois de golf reliés au monde du hockey. Donc, cette année, pour souligner la part de certains Lachutois, c'est-à-dire des gens de la région dont Bob Hartley, Kevin Lowe et Pierre Pagé, qui sont tous dans le monde du hockey, alors il a eu l'idée de refaire un autre gros tournoi. Et comme la pédiatrie sociale, il entend parler de la pédiatrie sociale vraiment régulièrement parce que c'est mon conjoint, donc pour la levée de fonds, il va servir à la pédiatrie sociale. C'est comme ça que c'est né, le mouvement. Chaque joueur de golf va être associé à un des trois présidents d'honneur, va recevoir en début de tournoi un chandail à la couleur des équipes qui sont reliées à ces trois présidents d'honneur-là. Bien, Bob Hartley, ça va être un chandail rouge 20 aux couleurs de l'Avalanche du Colorado, avec qui a gagné la Coupe Stanley. Pour Kevin Lowe, ça va être un chandail pour l'eau de golf qui va être de la couleur orange liée au Hallers-Dedmonton. Puis Pierre Pagé, qui a coaché les Nordiques de Québec, bien, ça va être un chandail de la couleur des Nordiques. Alors donc, il y aura une compétition amicale, mais entre ces trois équipes-là, où chacun des joueurs va ressentir un sentiment d'appartenance à un des présidents d'honneur. Puis eux vont se promener pendant la journée pour aller jouer un trou, un coup de golf avec les gens qui font partie de leur équipe. Donc, à partir de là, bien, sur le terrain aussi, il va y avoir des activités. Les gens vont avoir l'occasion de tenter de battre des pros qui sont sur le terrain. Il va y avoir des activités aussi reliées peut-être aux enfants, parce que les enfants du centre vont être impliqués. Donc, on va essayer de faire en sorte que les enfants puissent, par exemple, participer à la distribution de peluches que TELUS nous fournit. Bon, et puis c'est certain qu'en fin de journée, après le golf, une fois ça terminé, la compétition amicale quand même terminée, bien, il va y avoir un 5 à 7, un cocktail qui est celui du Mouvement Desjardins, qui nous a convaincités à cet effet-là. Puis s'ajoute à ça, bien, le fromage d'aujourd'hui, s'ajoute à ça, de façon locale, la brasserie Sir John, qui va profiter de l'occasion pour faire en sorte de faire un lancement d'une bière associée au tournoi. Le nom est encore à déterminer, mais bon, il y a quand même des bonnes idées qui sont des noms très significatifs par rapport à nos trois présidents d'honneur. Alors, donc, ça, on est bien content de ça. Puis, bien, par la suite, il va y avoir le souper. C'est sûr qu'au niveau du souper, bien, il va, comme dans la plupart des tournois de golf, il va y avoir de la remise de prix, bon. Mais de façon particulière, il va y avoir deux types d'encants. Un encant crié, mais surtout aussi un encant qui va être sur Internet. Donc, un encant où les gens, non seulement les participants au tournoi, mais ceux de l'extérieur vont pouvoir miser sur des prix significatifs encore qui sont reliés au hockey. Mes prix, les prix, là, j'ai 20 chandails à date de la Ligue nationale de joueurs signés pour l'encant, dont Mick David, Carfield, Kevin, lui, il a décidé qu'il offrait à l'encant crié un voyage à Edmonton pour deux, toutes dépenses comprises, un spectacle là-bas, en tout cas, le traitement royal là-bas. Et billets.ca nous donnent une loge pour 12 au Centre Bell. C'est tous les prix qu'on a. J'ai même deux billets de Madonna pour le soir aussi, dans les loges en bas. Puisque les deux terrains du club de golf de la Chute seront réservés pour l'occasion du tournoi, l'événement pourra accueillir un maximum de 288 golfeurs. Cependant, dès l'ouverture de la pré-vente, la majorité des billets, qui coûtaient chacun 250 $, avait été réservée, comme l'explique Jean Labelle. Ça va bien. Je vous dirais qu'on a mis ça en vente. Puis j'ai des appels de partout. Les remparts des années de Kevin, ils m'appellent. J'ai déjà 25 joueurs des années de Kevin. Ils veulent être là. De Québec. De Québec, les remparts de Québec. Des amis de Bob Hartley, de Pierre Pagé. C'est un problème qui n'est pas un problème. On est quasiment vendus à 288 joueurs. C'est quasiment complet. C'est des pré-ventes. Puis disons qu'on a déjà une liste d'attente pour des quatuors. Pour le souper, on va peut-être avoir de la place pour le souper. Et on essaie d'avoir 360 personnes. On est déjà à 288. Ça fait que les places vont être limitées. Au-delà du fait que, malheureusement ou heureusement, la plupart de tous les billets sont vendus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que par cet événement-là aussi, c'est faire connaître la pédiatrie sociale. Que les gens dans la communauté, autant ceux qui ont des besoins que de ceux qui pourraient nous donner des sous, ou nous référer des clients, sache que ça existe. Sois informé de ce qu'on fait. Pour nous, c'est important. Des besoins qu'on a aussi. Exactement. Au-delà du tournoi de golf, au-delà des sous qu'on va donner, le fait de publiciser l'existence du centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil, c'est un élément important pour nous aussi. On n'a pas souvent l'occasion de faire à ça, d'avoir un événement qui a cette portée-là. On a aussi un nouveau médecin qui va commencer au mois de mai. C'est une très belle nouvelle. Oui. On a un médecin qui prenait sa retraite, qui travaillait deux jours par mois ici, donc acquitte en juin, fin juin. Puis en mai, on a un nouveau médecin qui s'appelle Dr Vacry, qui va faire cinq journées par mois. Donc, on s'ajoute quand même trois journées cliniques à partir du mois de mai sur ce qu'on avait. Considérant qu'il nous reste très peu de billets, il y a quand même la possibilité pour que les gens de la région s'impliquent aussi dans notre tournoi de golf. En faisant, il reste des petites commandites. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par des petites commandites qui vont leur apporter quand même une bonne visibilité, ils peuvent communiquer avec nous au Centre de pédiatrie sociale. Ça, il reste encore la possibilité. Merci.